Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin pour le tuto du secret d'Alpha Omega. Le secret se fait peu importe le nombre de joueurs et vous prendra un peu plus d'une heure. Comme tous les autres secrets, il n'est pas faisable en mutation personnalisée, ni en facile, ni en local. Vous devez savoir comment mettre le courant, activer le pack-a-punch, construire le bouclier, les télépads et activer Adam. Si vous ne savez pas faire l'un de ces éléments, j'ai fait une vidéo pour ça. Pour votre classe, je vous conseille les élixirs partout sauf là, n'importe sauf ici et cadeaux temporaires. Pour les atouts, le spécialiste et l'équipement, prenez ce que vous voulez. Le secret est pas spécialement dur, donc vous avez pas vraiment besoin de prendre une classe en particulier. Pour les mêmes raisons, aucune arme n'est vraiment indispensable pour ce secret. Par contre, je vous conseille fortement de prendre de quoi noter pendant le secret, il y a plein de codes à 4 chiffres que vous devez saisir, et ils ne se retiennent pas tous de tête. Je le précise dans la vidéo des prérequis, mais je le redis dans cette vidéo, au cas où, vous ne pouvez pas entrer de code lorsque Rushmore parle. Une manche après avoir activé le pack-a-punch, vous devez activer l'ordinateur du centre opérationnel pour commencer le secret. Vous devrez ensuite acheter le point Taser qui se trouve dans le camion et qui coûte 5000 points. Si vous manquez un peu de points, vous pouvez toujours entrer le code 2265 qui donnera 1000 points à tous les joueurs. Evidemment, vous ne pouvez utiliser le code qu'une fois dans la partie. Vous devez trouver la télé qui grésille dans votre partie parmi les 4 télés qu'il y a au sous-sol. Il y en a une au salon, deux au quartier, et une dernière à la cafétéria. Avec le point Taser, vous devez tuer un ennemi juste à côté d'une télé qui grésille. Celle-ci vous donne alors 5 codes. Chaque code commence par une lettre et est suivi de 4 chiffres. Petite astuce, si dans les options vous avez activé les sous-titres, vous pouvez lire les codes dictés par la télé sans avoir à rester à côté. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les codes, ne vous inquiétez pas, retournez à la télé, interagissez avec et le message se relancera. Pour chaque code, la lettre correspond à une maison. Vous savez quelle lettre est associée à une maison avec la boîte aux lettres qui se trouve devant la porte ou au sol de la maison en question. Et au cas où vous avez du mal à trouver ça, je vous donne les lettres associées à chaque maison sur cette image. Les 4 chiffres de chacun des codes correspondent à une heure. Vous devez mettre l'heure dans la maison qui lui est associée et dans l'ordre que la télé vous a dicté. Par exemple, la télé m'a donné le message suivant. Je dois donc entrer 11h dans la maison A puis 5h30 dans la maison F et ainsi de suite. L'horloge de chaque maison se trouve soit au rez-de-chaussée soit à l'étage. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à l'avoir. Pour saisir une heure, vous cuttez l'horloge pour avancer d'une heure et vous interagissez avec pour avancer d'un quart d'heure. Petite astuce, restez appuyé sur la touche d'action pour faire avancer l'aiguille des minutes en continu. Et notez bien qu'entre deux coups de couteau ou alors deux coups de touche d'action, vous devez attendre 3 secondes avant de pouvoir à nouveau faire bouger les aiguilles. Vous pouvez essayer entre temps, c'est juste qu'il ne se passera rien. Si vous entrez l'heure des maisons dans le mauvais ordre, vous devez passer une manche pour pouvoir réessayer. Mais ne vous inquiétez pas, les codes que vous avez notés restent les mêmes. Ils ne changent pas et vous n'avez pas besoin de réactiver la télé. Si vous entrez un code correctement, vous avez un message du système informatique et vous ne pouvez plus interagir avec l'horloge. Après avoir entré les 5 horaires, allez à la 6ème maison, celle qui n'était pas mentionnée dans votre liste de codes et où vous n'avez donc pas changé l'heure. Interagissez avec l'horloge de cette maison et les aiguilles de l'horloge tourneront toutes seules. Notez-leur qu'elle affiche ce qui vous donne un code à 4 chiffres que vous devez donner à Rochemort. A noter que si vous avez 2h30 comme horaire, le code à donner à Rochemort est 0230 et pas 1430. Lisez pas 2h30 comme si c'était 14h30. A noter qu'en entrant l'horaire de la cellule de détention, vous débloquez un casier dans lequel tous les joueurs de la partie peuvent récupérer une arme améliorée et en entrant l'horaire du centre d'opération, vous ouvrez une vitrine dans laquelle se trouve un pistolet laser Mark II amélioré qu'un seul joueur peut récupérer par contre. Pour les autres maisons, les horloges permettent d'activer les pièges qui s'y trouvent. Après avoir entré le code de la dernière maison, interagissez avec Rochemort et attendez qu'il finisse son dialogue pour passer à l'étape suivante. Vous devez maintenant trouver un Nova 6 rouge qui ne peut se trouver que au sous-sol. Il apparaît aléatoirement au quartier ou au générateur ou à l'entrepôt ou à l'isolement et il apparaît dès que vous entrez dans la pièce. Vous devriez l'entendre grogner lorsqu'il apparaît et vous devez faire en sorte qu'il vous suive jusqu'au service de transfusion en restant près de lui. Lorsqu'il passe à côté de cette fenêtre, il l'enjambe tout seul et s'en va. Si vous êtes trop loin de lui, il arrête de vous suivre et si vous êtes à côté mais pas assez près de lui, il s'arrête de temps en temps pour vous tirer dessus et donc forcément ralenti. Si vous le tuez, vous devez réessayer. Pour ça vous devez non seulement passer la manche mais un joueur doit aussi faire un aller-retour entre le sous-sol et la surface, sans quoi le Nova n'apparaîtra pas. A noter que si vous commencez la manche à la surface, vous devez aller au sous-sol, remonter puis redescendre. Si vous commencez au sous-sol, vous avez juste à monter puis redescendre. A noter qu'à cette étape, des zombies apparaissent tant que le Nova 6 est sur la map, ces derniers ne vous donnent aucun point et les bonus bombes ne tuent pas le Nova 6. Après que le Nova soit parti à la fenêtre, interagissez avec Roche-Mort et attendez qu'il finisse son dialogue pour passer à l'étape suivante. Maintenant, vous devez activer le robot Adam et l'emmener dans l'escalier qui mène à la cafétéria puis queuter ou interagir avec la porte qui s'y trouve. Marlton, la personne qui se trouve derrière la porte, va vous donner un échantillon de 115 que vous devez placer au service de transfusion sur cette étagère. Après ça, interagissez avec Roche-Mort et attendez qu'il finisse son dialogue pour passer à l'étape suivante. Là, vous devez avoir construit le télépad et l'avoir posé à côté de la toubière et à côté du courant. Maintenant, vous devez faire en sorte qu'un Nova 6 électrique tire sur le serveur. Pour ça, mettez-vous devant le serveur et écartez-vous lorsque le Nova 6 vous tire dessus. Vous pouvez alors prendre le cœur du serveur et à partir de là, vous avez 11 secondes très précisément pour l'apporter au serveur qui se trouve au centre opérationnel. Rendez-vous-y en utilisant le téléporteur et ne perdez vraiment pas de temps en chemin parce que ça se fait à la seconde près. Vous devez maintenant obtenir une arme avec l'effet putréfaction du cerveau. Si vous manquez de points, saisissez le code 7225 pour obtenir un bonus conflagration qui vous permet de réduire le prix du pack à punch. Et combinez ça avec un élixir cadeau temporaire pour que le bonus dure plus longtemps. Une fois que vous avez une arme avec putréfaction, vous devez amener un zombie infecté devant trois tableaux pour qu'il les fasse tomber. Derrière chaque tableau, vous avez un code. Il y en a un au quartier, un autre au salon, et un dernier à l'étage de la Maison Verte. Donnez les trois codes à Rushmore, puis interagissez avec ce dernier et attendez qu'il finisse son dialogue pour passer à l'étape suivante. Là, le courant se coupe et pour le réactiver, vous devez régler le levier des six boîtiers électriques qui se trouvent au sous-sol de la manière suivante. Si vous avez correctement placé tous les leviers, vous devriez avoir toutes les LED des boîtiers en vert. Et vous pouvez alors réactiver le courant en actionnant le même levier qu'en début de partie. Ensuite, interagissez avec Rushmore et attendez qu'il finisse son dialogue pour passer à l'étape suivante. Vous devez trouver le mannequin qui produit des étincelles. Tous les joueurs doivent se trouver à côté pour pouvoir interagir avec le mannequin, ce qui va bloquer la zone. Là, vous devez survivre aux zombies qui vous attaquent. Pas besoin de les tuer. Au bout de 47 secondes, la zone se débloque. Le mannequin explose et un morceau de mannequin que vous devez récupérer tombe à terre. Vous devez faire ça avec trois mannequins. Il y a deux circuits possibles. Si le premier mannequin se trouve dans la maison jaune, le deuxième se trouve à la cafétéria et le troisième au centre de détention. Si le premier mannequin se trouve par contre dans la maison verte, le deuxième se trouve au salon et le troisième au service de transfusion. En fait, le jeu se débrouille pour vous faire faire le trajet le plus long possible entre chaque mannequin. Si un joueur sort de la zone avant la fin des 47 secondes, la zone se débloque, le mannequin n'explose pas et vous devez réessayer. Pour ça, vous n'avez pas à passer de manche, vous pouvez juste réessayer directement. Une fois que vous avez récupéré les trois morceaux de mannequin, vous devez les placer sur le mannequin qui se trouve à l'interrogatoire PA. Maintenant, vous devez trouver un orbe bleu. Il peut se trouver soit dans la maison jaune à l'étage derrière une fenêtre, soit dans la maison verte au rez-de-chaussée, derrière un trou dans le mur, soit dans les quartiers derrière une barricade à gauche du pack-a-punch près du tunnel qui mène à la salle des générateurs. Vous devez escorter l'orbe jusqu'à l'interrogatoire PA. Si vous vous éloignez trop de l'orbe, il disparaîtra et vous devez passer la manche pour pouvoir réessayer. L'orbe se trouvera au même emplacement. Pour cette étape, le code 3279 à saisir au centre opérationnel vous aide pas mal parce qu'il ralentit les zombies pendant 5 minutes. S'ensuit un dialogue après lequel vous pouvez interagir avec Rushmore, puis attendez qu'il finisse son dialogue pour passer au boss. Tous les joueurs doivent se trouver au centre de contrôle PA et interagir avec l'ordinateur de contrôle pour lancer le boss. A ce moment, le bouclier se trouve sur la table de la salle de contrôle PA, même si vous ne l'aviez pas construit là. Ici, vous devez commencer par tuer les mannequins qui arrivent pour pouvoir ouvrir la pyramide. Vous pensiez vraiment pouvoir me contenir ? Vous m'avez rendu plus fort ! S'ensuit un dialogue de l'avogadro après lequel vous pouvez sortir de la pièce. Là, vous devez charger 4 générateurs en tuant les mannequins autour. Si vous tuez les mannequins trop loin, vous verrez que leur âme ne va pas sur le générateur. Attendez que les mannequins arrivent au moins dans la pièce avant de les tuer. Les générateurs se trouvent à l'entrepôt, au salon, à la cafétéria et au quartier. Vous pouvez les charger dans l'ordre que vous voulez à l'exception du générateur des quartiers qui ne peut être chargé qu'en dernier. Pour commencer à charger un générateur, vous devez d'abord interagir avec, n'oubliez pas. L'avogadro arrivera et commencera à vous attaquer. Il a 3 attaques différentes. Le Blitzkrieg qui vous enlève 150 PV si vous êtes touché directement et 100 PV si vous êtes à côté du point d'impact. Un éclair qui vous enlève 75 PV. Et enfin un étourdissement qui vous empêche de tirer pendant 4 secondes. A noter que ces attaques traversent votre bouclier et vous devez payer pour débloquer le pack-à-punch des armes au mur et des atouts s'ils sont électrifiés. Quand vous avez chargé un générateur, un munition max et un charpentier apparaissent. Aussi, la pièce se remplit d'électricité et vous devez vite en sortir sous peine de tomber à terre. Après avoir chargé les 4 générateurs, retournez au centre de contrôle PA et poussez l'avogadro dans la pyramide en lui tirant dessus. Après ça, interagissez avec l'ordinateur de contrôle. Récupérez le fragment élémentaire qui se trouve dans la pyramide pour lancer la cinématique de fin. Et vous aurez fini le secret. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Ce tuto m'a pris 10 heures. Donc si jamais vous avez un peu de temps et ça vous coûtera rien d'autre que 30 secondes de votre temps, soutenez-moi sur le tip. Le lien se trouve dans la description. Ça m'aidera beaucoup. J'espère que vous aurez réussi le secret avec cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501